Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, on se retrouve avec nos petits Alphlyn et Merlin pour continuer notre petite découverte de Master of Magic, on va s'en faire sûrement une petite heure viser le tour 100, voir un peu ce que ça donne une fois qu'on y sera et rebonjour Kenton, c'est le deuxième round, et oui exactement, on va tenter de continuer d'avancer un petit peu là je crois que de toute façon il fallait qu'on passe le tour le jeu m'a franchement plutôt bien plu, je ne sais pas trop s'il y avait beaucoup de monde pour la deuxième heure tout à l'heure parce que Twitch me disait que oui, mais il n'y avait personne qui parlait donc après, aucune obligation à parler, mais je n'étais pas sûr que ça fonctionnait alors, l'amour est dans l'air à la ville de Morphys ok, on va voir un boom de population alors au niveau des choix, on peut dire accepter ou alors on dépense de l'argent pour augmenter l'effet bah oui, bien sûr population boom population boom at Morphys carrément alors, comment ça se passe ça augmente la grosse c'est cool, c'est cool, c'est cool on a un shrine à Faraz ok donc là, l'unress va peut-être commencer à se calmer un petit peu pas tant que ça, et un peu quand même écoutez, mais tu joues en même temps, ok c'est pour ça mais pas de soucis, il n'y a pas du tout de problème j'ai juste eu peur à un moment que il y a eu un crash ou quelque chose qui est déconné alors ici on va avancer avec notre petit bateau qui n'avance que d'une case ah oui, bah oui une case tout simplement parce que il n'y a plus d'autre endroit où aller ok, ici on va choper nos petits notre petit chaman on va continuer de faire le tour de l'île et on va aller conquérir probablement cette sympathique petite cité on n'a plus de mouvement parce que le chaman n'a plus de mouvement logique, ok ici c'est le bord aussi très bien, je pense qu'on arrive au bout là vraiment ah, elle a pris un niveau, elle elle est devenue capitaine ah oui, c'est bien violent on a un halfling level 3 c'est pas mal aussi, les bonus commencent à compter alors on a une chance d'avoir quelques pertes on va faire cette première bataille nous-mêmes quand tu fais du tp c'est compliqué de chatter du tp et du travaux pratiques non, t'as dit que tu jouais, pas que tu travaillais allez on va apprendre à ces halfling qu'il serait bien mieux sous notre régence on peut déjà les toucher à 30% bah go raté et 20% pour nos petits odeurs ah oui ils ont touché par contre parfait et vous 40% à cette distance, pas mal ok ça c'est fait du coup, en position défensive ah oui alors par contre ok on peut être en position défensive comme ça du coup du coup vous vous attaquez à distance aussi alors bouger d'une case tenter une petite attaque et les skis je vois si on a la possibilité de de changer les ordres de démarrage des troupes je l'ai pas trouvé pour l'instant travaux publics construction simulator ah oui c'était presque ça probablement un peu plus fun ok on va aller laminer allez c'est parti allez donc notre héros il a l'air un peu jamais il touche les petites fées voilà une de moins les ours on va les envoyer par là ouais vous si si vous allez couvrir les mages alors les mages du coup healer soigne 25% des dommages de toutes les unités qui sont dans son armée après un combat bah d'accord donc c'est pas un sort de combat c'est vraiment un après un combat il soigne automatiquement s'il est encore en vie pas de soucis avance d'une case un peu mal ici merci vous allez avancer aussi là 40% ça se passe non oh l'esquive pour l'instant j'utilise pas de mana sur ce combat là pas d'urgence je vais aller choper mes chamans les petits sagouins ça tire hyper loin ces trucs ça coûte cher à garder sur le champ de bataille mais il est peut-être temps de faire des dégâts là madame ouais ça se discute on aurait été capable d'en tuer la stack entière ok victoire ah et on a gagné de la fame et bien sûr on va garder cette vie la fame décroît le coup d'entretien des troupes par un d'or pour chaque point de fame que c'est par troupe non par troupe c'est possible pas marqué là ce serait un petit peu abusé alors du coup si cette ville qu'est-ce qu'on a de beau j'ai 6 citoyens dedans c'est pas mal en termes de construction on a un baraque un smithy et c'est tout ok donc le builder premier objectif et une market place un muré probablement qu'après le builder on va faire on va faire le le grenier ou le shrine mais déjà ce truc là si on est à 8 sur 7 debout ici on est à 20 sur 9 on peut peut-être se permettre on passe à moins 1 on peut mettre un mec de plus à bosser parfait alors il reste un point de mouvement ici mais on va y rester un tour le shaman a déjà pris un du dégât c'est cool d'xp pardon ah ici un autre donjon non un monster l'air mais je pense que la couleur doit donner une idée du niveau de difficulté du truc vous attendez ah notre bateau a pris un niveau visiblement cette île entière est un peu plus costaude ici on va aller chercher ça 20% d'un rest ça va on est sur du classique sur du classique ici on va acheter peut-être comme ça voilà ça fera baisser un petit peu ici on a 10% d'un rest avec nos défenseurs c'est pas mal ici 15% pas content là dans cette ville 15% aussi est-ce que ça vaut le coup de faire un autre celt pas vraiment il y a éventuellement on pourra mettre une dame et genre là ça il y aurait de la bouffe dans la truc et puis un certain nombre de forêt aussi un shore ouais on pourrait faire une ville là on va faire un settler en plus pas mal on va le laisser dans la file d'attente alors on a terminé un shrine à Ulna Spring parfait là ça calme bien l'unrest je pense qu'on va prendre le petit spearman et on va tout là-bas on est à 5% mais une fois qu'on aura refait cette troupe-là on va gérer ici on va voir un petit peu ce qu'on nous propose un vieux donjon des géants de flammes euh ouais 15 PV 5 d'armure 40 de rangers dans plus des attaques à distance ils lancent des caillots à distance et ça fait des dommages sur tous les personnages du groupe séparément donc ça veut dire que s'il fait un dommage il fait un dommage il nous rase une unité d'un coup c'est peut-être pas une priorité de se gérer ça ok on va aller faire un tour là du coup terminer de recruter un alfli parfait ça va aider à gérer un peu l'unrest ah ici c'est une petite île pour vous pour rester en défense dans cette ville on veut pas on veut pas te donner du mana sort de question t'as rien qui nous intéresse on va se contenter de probablement à terme on lui mettrait une fessée mais là c'est pas intéressant on a rien de bien bien intéressant à faire terminer un smithy ici on peut faire une recherche marcher sur l'eau la force de géant la force d'attaque de plus 1 et un de mana par tour de le maintenir ça c'est pareil mais pour l'armure et hello gelden bienvenue sur le live et non tu n'as pas tort ça ressemble graphiquement à TA2 tout simplement parce que c'est fait par muagame et même qui font TA2 ils ont ils ont récupéré ce projet en étant soutenu par le studio Slyzerine l'éditeur Slyzerine et effectivement c'est complètement on retrouve complètement leur patte graphique il n'y a aucun doute là dessus ça se voit direct très clairement ok eux ils vont là bas très bien et c'est un petit peu différent de TA quand même c'est vraiment un 4x en mode 4x quoi alors ici c'est un ancien temple on a juste un petit squelette dedans le premier il va s'en occuper pas de problème par contre voilà on gagne 10 balles faut pas s'attendre à un truc de fou dans ce genre d'endroit bon bah du coup on pourrait limite plutôt ça c'est vraiment une toute petite île on peut même faire le tour ah ouais on va aller on va aller récupérer récupérer nos troupes et oui Gaelden effectivement là pour le coup c'est un remake mais bon comme tout remake c'est obligé de travailler dans certaines limites pour réussir à intéresser les nouveaux joueurs et pas décevoir les fans personnellement j'ai jamais joué au premier j'ai jamais eu l'occasion à l'époque et j'ai pas pris le temps quand je l'ai chopé sur GOG mais je trouve assez sympathique alors après par rapport à des 4x modernes et tout on peut en discuter mais je trouve que le côté le côté justement magie est beaucoup plus présent que dans un Warlock tout à l'heure on avait Squash qui disait ça ressemble un peu à Warlock of the top mountain non Warlock Master of the Arcane pardon en moins en moins bien plus ou moins ce qu'il disait mais je suis pas d'accord c'était vraiment un 4x proche de civilisation avec des unités un peu fantastiques là il y a vraiment de la magie on peut rechercher des spells on peut les lancer sur le terrain sur la campagne je trouve que c'est un peu plus sympa dans cette version là je peux faire que 100 tours on vise les 100 tours pour ce live alors est-ce qu'on peut les faire débarquer on a assez de mouvement oui on peut les faire débarquer directement parfait et du coup essayer de voir un petit peu ce qu'on a là des géants de pierre des ours et des petits esprits on a 100% de chance de se faire défoncer quelque chose me dit que c'est à cause d'elle ils sont pires que les géants de flammes très bien on va pas y aller j'ai jeté un oeil à l'autre mais à mon avis c'est pas le bon plan on pourra aller tâter un petit peu le rouge pour voir voir ce qu'il nous propose on va faire un petit tour des villes ça fait longtemps que j'ai pas fait un tour alors ici le unrest c'est géré on est en train de faire des étables est-ce qu'on a un grenier oui on a fait le grenier ici on va faire le marketplace après ensuite ici on est en train de faire le grenier c'est bientôt terminé on a encore 15 d'unress par contre ça nous débloquerait les claquons halbardiers et ça le stack beetles stack beetles ils crachent des flammes aussi je ne disconne pas la cavalerie à l'époque on pourrait faire un port mais je crois qu'il est de ce côté là aussi très intéressant on va faire ça un morpheo stone on est en train de faire notre petit truc on a une belle file ici on fait une marketplace on aura quoi après la guilde des alchimistes équipe les nouvelles troupes avec 10% de chance de toucher des armes magiques et 3 de recherche c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va rajouter ça dans la file d'attente ici on construit le builder hall après on fera l'armurerie et on aura d'autres choix dès qu'on aura terminé le builder hall donc on verra à ce moment là c'est parti alors en avant qu'est-ce qu'on peut faire de beau le grenier clairement le shrine pas de soucis à 15% ça nous permettra de bien descendre et une petite marketplace ouais ouais 50% de taxe c'est quand même pas mal faut payer ici on reste un tour ici on peut pas faire le temple on dirait qu'on a fait le shrine mais c'est le maximum qu'eux peuvent faire ah ils peuvent pas faire de temple voilà c'est ça par contre ils ont une très bonne résistance toutes les unités coûtent poids d'autres productions et si la capitale est Klaakon l'honneur est dans les Klaakon City réduit de 20% en l'occurrence du coup donc c'est pas le cas ouais bah on va faire on va faire ça puis après on fera des des petits des petits scarabées hop c'est pas ah oui ici ça y est c'est fonctionnel on va faire des baraques on va faire des baraques on va faire le builder hall c'est vrai que là on a fait ce petit squash outpost aussi on va laisser travailler un peu le grenier c'est fait le builder c'est fait squash outpost et en petit à gérer donc ici voyons un petit peu ce qu'on nous propose des ghouls des squelettes et deux démons les démons ils attaquent pas à distance mais euh de résistance ils sont immunisés à plein de trucs vol missi immunity ah d'accord donc on peut même pas leur tirer dessus sauf si on a des trucs enchantés on pourrait probablement débarrasser de ça assez facilement mais les démons là avec nos nos petits péons j'y crois pas trop prochain tour on embarque allez on est bientôt arrivé on va aider à réduire un peu le soulèvement ici on a déjà une belle production dans cette ville ça fait plaisir ici c'est pas si mal on va pouvoir passer à 10% seulement avec l'ajout de cette unité clairement ils font la gueule 60 tours pour fabriquer ça putain ouais rien d'autre à faire en vrai il faut attendre on va peut-être l'acheter dès qu'on aura suffisamment de sous pour que la population grandisse alors vous embarquez est-ce qu'on se lance un petit earth lord ouais on va lancer un earth c'est parti et on a terminé notre settler très bien vous allez là rejoignez l'armée toi tu vas jusqu'ici notre spell est prêt à être lancé donc on va le lancer là ok il y a un autre lieu de pouvoir ici intéressant quoi tower of death wizardry intéressant il a ça sur son territoire le rouge je me dis qu'il va pas kiffer si on vient le voir de rebelles beaucoup de monde déjà beaucoup de population dans ce combat on va aller voir qu'il se passe de beau on va aller s'occuper de ce petit truc notre petit colon il fait sa vie alors ici on a terminé la guilde des mineurs on va faire un petit boost de production comme d'hab dans les 4x ça snowball marketplace et grenier ah oui les marketplaces on est en train de le faire le fermier il serait pas mal en plus 3 de nourriture ça va aider cathédrale ouais panthéon ok cathédrale c'est après le panthéon de toute façon on reste ici ça va on est pas on est pas dans le mal ici on peut pas encore acheter c'est 171 ça va très lentement à une naspring du coup on a terminé notre petite troupe on est passé à 0 et on fait du marketplace et après on va se lancer dans les murs on a notre sort pour gérer les murs mais c'est quand même un peu cher on va se mentir allez on y va c'est quoi ça des effrites ils ont 20 manas ils peuvent lancer quoi wow firebolt fireball 5 de force invoquer un élémentaire de flamme là il détruit les capacités de tir de nos unités ah putain ah ouais c'est hyper violent ces sorts quoi violences violences absolues avec magique à distance ouais je comprends la balance là on a des alphine il faut se détendre un moment ah ça il y a un petit drapeau rouge ça veut dire qu'il l'a pris donc si on y va il va peut-être pas kiffer on a rien pour le pour le prendre pour le prendre il faudrait qu'on invoque ça alors ça prend 80 de mana euh la cost oui ok il faudrait qu'on voit si on peut pas mettre un peu plus la recherche c'est pas forcément le faire voilà deux mana par tour on va passer à 5 permettre de euh oui oui il y a des combats faisables Gaelden complètement d'ailleurs là j'ai nettoyé quasiment tout ce qui était faisable mais pour pouvoir y revenir plus tard il y a aussi des combats qui sont clairement pas faisables enfin qui sont pas faisables avec nos petits elflings de base mais je pense que quand on commence à sortir genre les les stack beetles les scarabées en armure qui crachent des flammes ou même encore mieux là je crois que j'ai débloqué ça là les tortues dragons ça ça met un peu plus en perspective le truc on va dire pareil là j'ai pu avoir un héros qui mine de rien aide bien à améliorer on va aller voir c'est quoi ce truc on va peut-être lui laisser ça on va aller voir c'est quoi je n'ai pas exploré ce truc le donjon était juste sur le bord de la map je n'avais pas vu oui tu es arrivé en milieu de partie en plus là on va bientôt devoir s'arrêter parce que c'est tour ça se termine mais en gros on avait des trucs déjà deux ou trois je crois dans notre zone de départ il y en avait un petit peu partout sur la map il y a là où on a pris ce truc là avec un combat contre des élémentaires de feu ça va c'est pas non plus entière on va pouvoir faire ça du coup sachant que les les halflings on se doute bien que c'est pas leur triple combat plus que ça les halflings alors du coup ici si je voulais faire ça ah je ne peux pas le faire il me faut la guilde des armuriers et les étables d'accord et la guilde des armuriers elle demande la guilde des combattants qui demande l'armurier partie faisons ça du coup on va continuer d'explorer dont jamais puis il arrive tranquillement à son emplacement c'est parti on va faire un petit outpost on prend un debout pas mal de bois la position sur la mer va nous aider alors il y a quelqu'un qui vient à notre cours en prétendant qu'il peut améliorer notre fame de toute façon je peux accepter je peux accepter pour l'instant alors là on va passer à côté de ces villes je ne vais peut-être pas être content ah oui eux ont affondé la ville donc ils attendent oh Cheikh Shire on va appeler ça Cheikh Shire ce sera Geldon City c'est parti alors ici est-ce qu'on peut voir ce que c'est que cette chou prochain tour très bien la vache elle est grande sa zone sa zone de départ à lui on se recoupe par là ok ah Barbarian Spearman Leatherman Spearman et des chiens bon c'est un peu de la daube son armée pire que nous alors qu'est-ce que c'est que ce truc l'ancienne tour de magie et de boue n'a jamais été touchée par l'entropie abandonnée et encore mais pourtant encore pleine de pouvoir qui permet de connecter les mondes ah on peut aller dans le monde on peut chercher dans la tour donc c'est la tour de la mort ok très bien donc on voit une grande tapisserie qui salut Moïsies bienvenue sur le live comment vas-tu décrit les deux mondes jumeaux d'Arcanus et de Mirror donc Arcanus c'est le plan terrestre et Mirror c'est le plan céleste qui sont connectés par six tours de magie entourés de plein de miroirs certains de miroirs sont brisés anciens oubliés certains sont tout nouveaux et brillants certains nous montrent même notre propre reflet on peut essayer de faire les défenseurs alors les défenseurs de loups-garous et des squelettes qu'est-ce qu'ils collent d'immunity d'essimunity ils se régénèrent je me disais pourquoi ils sont aussi durs à tuer c'est-à-dire qu'ils sont pas hyper forts en vrai ils sont quand même nombreux ils ont 5 PV par unité donc c'est-à-dire que pour en tuer une il faut déjà faire 5 dégâts et en plus ils se régénèrent très bien nous à titre de comparaison un halfling bon là il est bien entraîné donc il a 2 PV par un truc et il se régénère pas on pourrait probablement le faire en gagnant on a combien de manards vingtaine je crois c'est de la mort donc on pourra lancer nos trucs on va tenter on va voir on a des attaques magiques et tout donc ça se tente alors on est plutôt sur du terrain découvert par contre totalement on va essayer de diminuer ceux qui ne se ne régénèrent pas il y a distance c'est un peu chaud de les toucher est-ce qu'on peut pas lancer genre un petit holy weapon c'est 30 de mana putain la vache ça coûte cher on va plutôt partir là dessus bim que donne l'IA en termes de gestion des combats pas si mal pas si mal et tu peux lui tu peux lui demander de tu peux l'autoriser à utiliser du mana ou pas pour essayer de faire plus de dégâts elle se démerde pas si mal honnêtement ça va vous m'emmerdez à démarrer à l'arrière à chaque fois mais bon tant pis on va faire le tour 40% c'est parti ah ils ont esquivé aussi bordel ah non on leur a quand même fait un petit peu mal ah non on leur a fait un petit peu mal là à l'instant toi viens là reste loin de cette montagne je pense qu'ils vont essayer de nous contourner comme d'hab peut-être qu'eux on va les renvoyer par là en fait ouais on verra on va voir comment ils se placent c'est qu'à pas jouer ah c'est toi qui te reste encore un truc nickel là ils perdent du temps pour faire le tour si tu parles des ennemis pour l'instant globalement j'ai eu que des ennemis au corps à corps et ils font le taf ils essayent d'attaquer trouver les unités faibles de se concentrer là où ça fait mal la puissance de cette attaque quoi très bien ça y est on en a tué une effectivement ça pique un peu quand même allez on va faire une ligne de combat tout nos trucs à distance sont attaqués parti déjà quasiment au corps à corps mais bon ils se rapprochent donc on va pouvoir leur faire d'autant plus mal génère allez 50% de chance 4 dégâts très bien on va peut-être leur lancer une petite voilà un petit truc comme ça là bon pas encore gagné mais ça fait un petit peu le taf quand même on va rester défensif elle normalement elle est tout à fait capable de gérer au corps à corps un loup-garou de mort ok alors la vache ils se sont fait dépouiller par Noël Flynn ça fait bien plaise allez on concentre tout sur sa tronche il faut le faire tomber 3 ok je vais pas approcher eux je vais les approcher d'une case pour qu'ils puissent se déplacer puis attaquer au prochain tour ici on peut tenter un assaut petit coup de griffe ok on a réussi à en tuer au moins un eux ils vont résister deux secondes ok ils viennent là vache visiblement oui galden il y a des messages comme ça très agréable comment je fais personne n'a pas été banni sur cette chaîne bah oui hop pas ouf le système de de gestion des bannissements de Twitch c'est la première fois que j'en ai un comme ça et c'est un peu de la merde on le il est toujours pas considéré comme banni non bah voilà bannir s'il te plaît merci on va voir ok désolé pour cette petite transition on est reparti là on va finir ce petit loup-garou vous avez déjà tiré vous toi t'as déjà tiré et vous aussi vous avez déjà tiré ah diante ah non vous avez pas tiré puisque je peux encore vous bouger bluff je ah mais ils ont plus de munitions peut-être ah la vache ils ont plus de munitions des munitions drame zéro munitions sans munitions munitions d'accord donc ils ont plus de munitions bien 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 allez une ours on va prendre le risque d'un petit d'une petite attaque de eux possiblement consulter on va devoir encaisser du coup ah non notre ours il a une autre attaque allez vas-y oui parfait c'est passé on gagne un de frame et chobiti des gg nounours on a perdu 32 manas on a appris par contre aura de désenchantement ça permet d'essayer d'en détruire tous les enchantements de l'ennemi alors du coup ça fait quoi on peut aller là ah ouais on peut complètement aller ici si on le souhaite sachant que ça c'est un wizard on a rencontré auberic les mages lancent pas de sort alors si clairement on pense en tout cas rien de très intéressant ça ne s'intéresse pas check with laser detail alors lui il a un peu de chaos et un peu de nature ah ceux qui n'avaient plus de munitions c'est pas des mages c'est juste des chamans qui sont là pour soigner et puis du coup qui ont quelques tirs à distance mais c'est pas du c'est malheureusement pas des lanceurs de sort avec du mana lui la warlord est charismatique et lui on dirait qu'il a les nains c'est pour ça qu'on a ce qui ressemble à un nain ici 145 de mana et 4 de fame 4008 de mana lui et du coup on arrive en plein dans une de ces villes à mon avis il ne va pas apprécier ah oui c'est vraiment toute son île ça bravo LC les chobiti en pom pom girl de la team nounours ok là on peut l'acheter on va l'acheter on va l'acheter et bah oui après du haus en attendant de débloquer ça donc là on peut faire des archers si on veut pas forcément la priorité par contre c'est cette ville là où on a du gold on va faire la guilde des mineurs après ça du coup toi non quelque chose me dit qu'on va pas y rester dans cet endroit on va repartir on va embarquer même dans notre petit bateau on va traverser pour aller en face il y a un peu de l'huile il y a un château ici abandonné de keep on t'attend ici on fait des murs on va faire ça parce qu'on va en avoir besoin pour notre notre tortue ici du coup le grenier et la syrie je pense que ça va être pas mal pour pour ça et ici on peut la guilde des alchimistes c'était on a encore des lanciers quelque part ah oui dans notre capi très bien très bien très bien très bien j'inquiète du coup si on fait le truc qui donne plus des armes magiques aux gens qu'on crée ici on va aussi en profiter pour leur mettre plus d'expérience tant qu'à faire et hop débarque là on va voir s'il veut venir nous titiller le rouge et on a terminé l'armure l'armure bénie ah l'oeil de la nature ça fait quoi ça ça augmente le scouting range d'une cité ouais c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf on va peut-être prendre le just cause c'est assez cher à lancer mais ça peut être intéressant ça va permettre de diminuer le soulèvement sur une ville c'est pas à l'un endroit ouais non c'est pas à l'un endroit alors ici ça y est on est passé à 5% d'un rest parfait ça va aider on est en train de faire une marketplace parce qu'il y a quand même pas mal de forêt dans le coin ici on est à 10% toujours pareil on va faire un petit boost de production comme d'hab la production ça reste intéressant alors qu'est-ce qu'on a ici waouh vache élémentale de terre 25 d'attaque 30 PV ça picote ça picote ça picote et de l'autre côté un rocheton du chaos et une hydre je me suis dit oh il y a que deux trucs c'est cool mais absolument pas qu'est-ce que c'est que ces trucs monstrueux quoi il a desgasse 4 ça veut dire qu'à chaque fois que lui il attaque ou que nous on attaque il peut nous buter 4 unités d'un coup instantanément 4 de plus parce qu'il peut nous transformer en pierre très bien et ça c'est irréversible là on peut les soigner les reciter ça c'est irréversible et doom fait automatiquement des dégâts sans lancer de dés ou de jeu d'armure très bien en plus il empoisonne et en plus il cause la peur il vole et bah oui mais non et l'hydre 45 pv oh la vache régénération souffle de feu souffle de froid souffle de lumière on a tellement tellement pas l'armée pour ça merci d'être passé Gaëlden ciao ciao il nous reste 3 tours je comprends que tu fuis Gaëlden il n'y a pas de soucis quand tu vois ça tu te dis qu'il y a quand même du gros gros level il y a moyen d'avoir des gros gros level alors ce truc nous appartient visiblement parce qu'on a le petit truc vert autour on s'en fout un peu si quelqu'un le prend franchement pas un problème on va faire le builder ici tab hop ici on va embarquer dans notre petit battle on va essayer de voir si on peut pas prendre ça simplement il l'a pas pris après c'est sur son territoire donc il aura hyper de facilité à le prendre on voit nous on est tombé sur une zone où on avait deux spots d'or et un petit peu de bouffe à droite à gauche lui il avait il avait du fer il avait du fer ici il avait des gemmes là il y a des gemmes mitryl deux sorceries nodes à une A7 une A9 il est quand même vachement mieux tombé que nous pas vraiment dire le contraire là il est re-rentré d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas regardé voir troll d'accord il avait une drôle de tronche ok donc lui il a des trolls obériques visite de moi bien et du coup on a atteint le tour 100 et on a terminé la preview parfait je vois que j'ai perdu quelques images réseau incroyable la fibre m'a trahi du coup on va arrêter là cet épisode on a fait un petit aperçu avec Merlin qui était franchement sympathique donc dans la preview il y a deux autres deux autres mages un qui fait de la magie de la vie et de la magie du chaos et un qui fait de la magie de la mort et de la magie du chaos elle c'est plutôt une invocatrice et lui c'est un mirand donc ça veut dire qu'il est déjà au il commence il commence déjà dans le plan céleste qui lui donne 5 mana supplémentaires par tour la possibilité de choisir des races du plan céleste par contre ça coûte 3 3 piques donc on ne peut prendre que 3 sorts au lieu de 4 ou 5 ici en tout cas j'espère que ça vous a plu on va arrêter la VOD là ne laissez pas laisser un petit message un petit commentaire dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde à très vite